Le 12 février au matin, cherchez la lune gibeuse non loin de l'horizon sud-ouest. Elle vous permettra de retrouver un couple d'astres plus lointains et moins brillants, l'étoile Spica et la planète Saturne. Spica est l'étoile principale de la constellation de la Vierge, qui, dans le monde grec, représentait Cérès, la déesse des moissons. C'est un astre double, formé de deux étoiles plus chaudes et plus massives que le Soleil, tournant l'une autour de l'autre en moins de quatre jours. Cette étoile apparaît blanc-bleuté à l'œil nu. Elle est située à plus de 250 années-lumière de nous, soit 250 fois 10 000 milliards de kilomètres. Saturne, située un peu plus haut que Spica, est de couleur jaunâtre et plus brillante que sa voisine. Saturne est une planète géante dont le diamètre vaut près de 10 fois celui de la Terre. Elle est à près d'un milliard et demi de kilomètres de nous. Cette planète est entourée d'un système d'anneaux facile à voir avec une petite lunette astronomique. Galilée, en 1610, avait vu quelque chose de bizarre autour de Saturne. Mais c'est Christian Huygens qui découvrit en 1655 qu'il s'agissait d'un anneau. Cet anneau est formé de blocs de roches recouverts de glace, tournant dans le plan équatorial de la planète comme d'innombrables satellites. Sous-titrage Société Radio-Canada ...